Bienvenue à la conférence de presse de Thor, Le Monde des Dénèbres, un film signé Alan Taylor. Et sans plus attendre, je vous demande d'accueillir le président de ma danse studieuse et producteur du film, Kevin Feige, qui est ici pour nous exceptionnellement. Natalie Portman, Jane. And now I'll look at you, Lachie. And then I'll see you at that for my piece, my name is Dr. Alan Taylor. Well, thank you all for being with us in Paris to tell us more about Thor. And my first question will be to you, Kevin, as president of Marvel Studios and producer of that film. I was wondering how Thor, The Dark World fits into your vision of Marvel Cinematic Universe. Je voulais simplement demander tout d'abord à Kevin Feige, en quel sens Thor, Le Monde des Dénèbres, entre-t-il complètement dans sa vision de l'univers cinématique de Marvel? Well, what's great is that this is the second movie in what we've been calling Phase 2, which are the post-Avengers films. And the point of the Phase 2 films was to showcase once again that the individual heroes can be just as interesting a part as they can be together. And earlier this summer, I think we proved that with Iron Man 3. And based on the response we're getting from this film, I think Alan Taylor has delivered a film that proves that as well for The Mighty Thor. Alors voilà, c'est vrai que c'est le deuxième film dans ce que j'appelle la Phase 2, c'est-à-dire la phase qui commence après les Avengers, qui montre en réalité pour moi l'importance de montrer que le héros individuel est aussi intéressant, pris individuellement, que lorsqu'on parle évidemment d'un groupe de super-héros. Et je crois que nous l'avons montré avec le premier film du genre de la Phase 2, qui est évidemment cet été, Iron Man 3. Et Alan Taylor ici présent, évidemment, est complètement dans le moule de ce que je voulais pour ce film. Question to you guys. Première question ici. Allô, oui ça marche. Bonjour pour Nathalie. Je voulais savoir quelle émotion particulière c'était de présenter cette suite à Paris, pour une presse Parisienne. Et par ailleurs, vous avez un calendrier d'actrice extrêmement chargée. En même temps, vous êtes diplômée de psychologie, vous êtes engagée dans des associations, vous êtes maman. Comment vous arrivez à tout mener de front? Alors, Nathalie, obviously, I mean, I was wondering, it was a special emotion, in a way, for you to be here in Paris, as you're almost a Parisien, you're not yet, and how do you manage with your busy calendar, as you know, coming from Harvard, moving career, Modern Now, associations, how do you do it all? Well, thank you. It's so exciting to get to present it with you. My first premiere ever was when I was 12 years old, with Leon, here in Paris, and I remember we went with Jean Monod and Luc Besson, and we went to the theatres on opening night, and after the movie, we'd come out of the curtains, and everyone would, you know, freak out, because it was like, you know, coming out of the screen almost, and it was, it's so fun, and it's such, wow. I'm feeling so close to you. So, it really feels like a full circle to get to move back here, to get to present this movie that is such fun, and such great entertainment to French audiences, and it's a joy. And doing it all, I mean, you mentioned things, I mean, I finished school, like, 10 years ago, so, I'm not doing it all at once, you know. Luckily, I've been able to experience a lot of different, really wonderful things over the years, so, trying to take on different challenges as the years come. Well, it's true that, thank you, it's true that for me, it was all a special moment, because my first time, I made it to Paris, when I was 12 years old, it was for Léon, and I remember that with Jean Reno and Besson, at the end of the film, we were apparished like that, behind the windows, so, the public hurling a little bit of excitement, because we had a look at the screen, and it was really a moment, and it was really a magical moment. And then, I feel like with this film, with this, with this avant-premier de Tor, Le Monde des Ténèbres, in a way, it's a boucle, in a way, and it's a very pleasure to present it to the public français, which, I believe, will have a lot of pleasure with this film. You talked about how I can do everything, you talked about it, I had quit school and my studies there more than 10 years, so, heureusement, I had to pass this stade, but it's true that the life is full of experiences, of challenges, and I talk about it the ones after the others. Question, other, where is the micro, there you are? It's a question for Kevin, and one for Tom. For Kevin, when there was a first adaptation of a superhero cinema, is there already this idea of liing all the superheroes films? And for Tom, is it always the main pleasure to rejouer Loki, from film to film? Well, the first question, Kevin, is to you, I mean, when you first adapted a Marvel superhero, did you already have in mind to sort of liing them all at one point into one movie as you did? Well, the first Marvel films that I was lucky enough to be a part of were the first X-Men films and the first Spider-Man films, and on those films, it was impossible. They were very specific contracts at different studios. And it wasn't until Iron Man, when we became a rogue studio, and had the financing and the creative oversight of the movies, that it was frankly rather obvious that it would be really cool to do what no one else could do, which is to link them together. That it had worked so well, has been a great pleasure, and a great, somewhat of a surprise. But it was all the attempt to replicate what people who'd enjoy comics had been enjoying for years and years. And I had a feeling that if we expose that to an audience who didn't even know what a comic was, that they would likewise enjoy it. I like that you're sure. Well, it's true that when we did our first film Marvel, it was obviously of X-Men and Spider-Man, and there, it was impossible to think about something else, because there were contracts specific, there were also very specific studios. In other hand, since we did Iron Man, it was our studio, we had the financement, we could have our creative path, and at this moment-là, it was becoming evident and cool that it would be good to reunify, obviously, all these heroes. And it's true that the accueil was a formidable. I was very happy, surprised also, but convinced of that, and it's true that I was told, after all, it was a way to replicate, in a sense, the pleasure that were the readers of Cramex 2BD, and why not to bring and share these same heroes un public différent pour qu'il éprouve à son tour ce même plaisir. The second part of the question, Tom, was for you, I mean, how much pleasure, how much fun, did you get of re-visiting, in a way, like in the third time around? It's so much fun. As a character, he's just, Thor is the god of thunder, and Loki is the god of mischief, so it's my job to have a good time. And I think what's been so great is every director I've worked with, Kenneth Brown, Joss Whedon, and Alan Taylor, have all had such intricate and specific opinions about him, and we've worked together with Kevin and with Chris Hemsworth, and I'm pleased to say this time with Natalie. And he is such a crazy mixed-up cat. And what I enjoy most of all is a mixture of his, on one level, his charm and his playfulness and his sense of provocation, and on another level, his sort of vulnerability and his emotional damage, his grief, his anger, his jealousy, all of those interesting human flaws are fun to play. Alors, c'est vrai que je me suis beaucoup amusée, d'abord parce que, en un sens, Citor est le dieu du tonnerre, eh bien, évidemment, Loki est un peu le dieu des... de malicieux, je dirais. Donc, mon job, en quelque sorte, c'était de toute façon de m'amuser. Et je dois dire que les directeurs avec lesquels j'ai travaillé, qu'il s'agisse de Brannett, de Joss, à la terre, évidemment, eh bien, chacun avait une idée bien spécifique quant à mon personnage. Et pour cette fois, en plus, Kevin, et puis, j'ai travaillé, évidemment, avec Kevin, avec Chris, mais cette fois-ci, en plus, j'ai eu le plaisir supplémentaire de travailler avec Natalie Portman. Et je dois dire que j'adore ce personnage parce qu'il est complètement dingue, barjot, et j'adore ça. D'abord parce qu'il a du charme, il aime s'amuser, il aime provoquer, mais en même temps, il est vulnérable, il a des failles émotionnelles, il est dans la douleur, il est dans la colère, dans la jalousie, et toutes ses émotions complexes, eh bien, sont très intéressantes pour un acteur. Autre question. Nicole, Bonjour, c'est pour Nathan. Comment s'est déroulée votre tournage de Thor et comment s'est déroulée votre collaboration avec Chris Al-Soy? so how did the film like went, and more specifically, Natalie, how is your relationship with Chris on the way you work together? It was so fun to get to reunite with everyone on the film. We all really just went along well and had a good time together and I think that you can feel that energy in the movie of the fun we have with each other. And of course, with the new guidance of Alan, which is, you know, a great infusion of energy into our group. And with Chris, Chris is just wonderful. I mean, you can try and find something that he's not good at and you'll be in trouble. There's nothing bad you can say about him. He's kind, he's smart, he's funny, he's super, super talented and he's just sweetheart. He's the easiest person to work with, I can imagine. I mean, especially compared to Tom. that's obviously a very big joke. Alors, bien sûr, c'est vrai que c'était une réunion très joyeuse parce qu'on s'entend évidemment tous très bien. C'est une bonne équipe et surtout, je crois que sur le tournage on a eu beaucoup de plaisir parce qu'il y avait toute cette énergie commune que nous amions et puis bien sûr avec Alan qui a amené son énergie propre, c'était absolument merveilleux. Chris, évidemment, qu'en dire sinon que voilà, on ne peut pas lui trouver de défaut. Je crois que si vous en cherchiez, vous auriez beaucoup de mal. Il est intelligent, il est drôle, il est généreux, il est super talentueux. Bref, c'est un amour surtout comparé à Tom. Je plaisantais évidemment. Autre question. J'ai une question pour Alan Taylor. Vous nous avez dit hier soir que vous aviez peur d'Anthony Hopkins. Est-ce qu'il a vraiment mauvaise réputation à ce point-là et surtout, comment ça s'est passé avec lui? d'Anthony Hopkins. Alan, vous avez dit à ce moment-là qu'on s'est passé que vous avez un peu peur de travailler, de travailler, de l'amn d'Anthony Hopkins. Est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce qu'il a d'Anthony Hopkins a long time d'Elephant Man d'Anthony Hopkins a long time ago d'Anthony Hopkins et il y a d'Anthony Hopkins un film d'Anthony Se dans un film de l'Unique de la forêt de l'Athony factions et de l'Enthony Hopkins de la Présion et de l'Unique Alors, c'est vrai que, lorsque je parle, je parlais un petit peu de peur hier soir, je ne parlais pas du tout peur de sa réputation, car il a une réputation merveilleuse. Mais surtout, une peur parce que je me souvenais d'avoir été frappée, non pas tant par ses rôles un peu terribles, tels que celui d'Animal Acte, bien sûr, mais plutôt par le rôle qu'il jouait dans le film de David Lynch à Le Funtman, où il y a cette phrase formidable, toute simple, « Et suis-je un homme bon, je suis un homme mauvais ? » Et cette simple phrase était si puissante, son talent était si évident que c'est cela que j'avais gardé à l'esprit. Je me souviens, la première fois que je l'ai rencontrée, un petit déjeuner à Beverly Hills, et bien cette peur s'est totalement évanouie. Au bout de deux minutes dans la conversation, je me suis rendue compte à quel point il était généreux, il était chaleureux, avec justement les garçons qui venaient nous servir, avec tout le monde, et tout de suite, je me suis dit, « Tout va bien se passer ! » Et j'avoue que sur le tournage, c'était encore plus évident, parce qu'il s'avisait à faire des imitations, des chiens, « un terrier dog » actually, d'un terrier, voilà. Donc vous voyez, et à ce moment-là, évidemment c'est un plaisir, parce que c'est l'un des meilleurs acteurs au monde aujourd'hui. Question ? Le micro par là, s'il vous plaît. Où est-il ? Ah, voilà, et ensuite j'aimerais bien qu'on le passe de ce côté. Question pour Nathalie, donc je vous avez beaucoup de talent. Comme elle-même qu'on trouve dans Iron Man 3, votre rôle de jeune fille en détresse devient plus importante, presque centrale dans l'histoire. Les femmes de super-héros deviennent-elles aussi, voire plus importantes, que le héros selon vous ? Ah, alors, well obviously, your part gets, in a way, bigger and bigger in this follow-up. I mean, do you feel that superhero women, in a way, get more and more screen visibility as films of super-héros go by? Well, I think it definitely shows all of the creative powers at Marvel, that the way they view women, the way that they're portrayed in these movies, you know, I really don't feel a difference between the way that they endow women and men with personality traits, you know, there's both positive and negative figures, there's vulnerability and strength in both genders, and within each individual, too, you know, Jane has moments of being vulnerable, she has moments of being tough, there's allowed the women to have humor, passion for their careers, you know, all the things that you really would hope for in parody between genders in film, so, and, you know, without ever being, you know, hitting you over the head and saying, this is, you know, look how, look how feminist this movie is, you know, it's all in good fun and taken lightly, but it's fully in there and you see this with Renée Rousseau's Frigga and with Jamie Alexander Siff and Kat Dennings, Darcy, there's a wide array of strong, colorful women in this movie that definitely adds a lot of flavor. Alors, c'est vrai que ce film, effectivement, montre que Marvel, en tout cas, a vraiment dans son univers l'intention de montrer et montre d'ailleurs les femmes et les hommes d'une manière en quelque sorte identique. On n'a pas l'impression que les hommes et les femmes ont des, disons, des qualités ou des traits de caractère différents et qu'ils soient particuliers à un genre, c'est-à-dire que chacun, homme ou femme, ont des qualités à la fois positives et négatives. Les deux peuvent être par certains moments vulnérables à d'autres très forts. En même temps, c'est quelque chose d'interne également. Par exemple, mon personnage, à certains moments, est très vulnérable, à d'autres moments, a une véritable force. Donc, je crois que ce qui est intéressant, effectivement, dans ces personnages de femmes, c'est qu'elles peuvent être aussi passionnées, aussi drôles, avoir des carrières. Et je crois que c'est une façon, effectivement, d'aborder la parité, au cinéma, mais sans être, évidemment, une espèce comme ça de « Oh, regardez comme ce film est féministe ! » Non, c'est pas du tout l'idée. Simplement, de façon réelle, dans ce film, eh bien, les femmes, je pense à Jamie Alexander, je pense évidemment à René Rousseau, je pense évidemment aussi à Ken Dennings, eh bien, toutes ces femmes sont fortes pour leur personnalité et c'est en cela, je crois, que c'est important que le rôle des femmes, effectivement, apparaisse ainsi, sanglable à celui des hommes. Autre question ? Oui ? Bonjour, c'est une question pour Tom. Alors, on a fait beaucoup de facettes de Loki dans les films précédents, « Un souffle de pouvoir », là, dans le dernier, il y a un peu plus « Trickster », un peu plus drôle. J'aimerais savoir comment vous aimeriez le voir évoluer ? Qu'est-ce qui serait le prochain challenge à jouer ? Comment vous aimeriez le jouer ? Ah, voilà. on a fait quelques facettes de votre personnage, Tom, et c'est plus de « Trickster » sur ce sujet. Comment vous voyez dans votre mind votre personnage évolvement ? Qu'est-ce que vous voyez comme la prochaine pour votre personnage dans ce que vous avez suivi ? Alors, c'est un peu plus intéressant pour moi, qui est-ce que Alain et Chris et moi ont discuté à l'length, c'est « Qu'est-ce qu'il veut ? » « En-mire ? » Il y a un question que vous demandez de toute une partie que vous avez que vous voulez. We all want quelque chose. Et je ne sais pas si jamais ce qu'il veut ce qu'il veut. Il y a un peu qu'il voulait qu'il voulait être éclat à toi. Il y a un peu qu'il voulait l'amour et l'affection et la pride de ses parents. Je ne sais pas qu'il veut qu'il veut. Il y a un peu qu'il veut qu'il veut qu'il veut être king. Mais il y a un peu en quelque chose qui, je pense, enjouit de jouer le jeu plus que de gagner le jeu. Et il va falloir une question intéressante de voir comment il est à gagner le jeu et comment sa perspective doit changer. Alors, c'est vrai que c'est une question évidemment importante et d'ailleurs nous en avions parlé avec Alan et avec Chris. En réalité, qu'est-ce que mon personnage, qu'est-ce que Loki veut réellement, finalement ? Et c'est pas que c'est une question que l'on peut se poser à chaque personnage que l'on interprète. Mais je crois finalement que Loki ne le sait plus lui-même. Il fut un temps où il avait envie d'être l'égal de Thor, d'avoir évidemment l'amour et la fierté de ses parents, même d'être roi. Mais je crois que dans sa nature, il préfère finalement jouer que gagner. Et ce qui est intéressant, c'est que on va voir à l'avenir s'il arrive à être en tout cas près d'une certaine forme de victoire pour lui. Et c'est dans cela, je crois, que l'avenir de Loki va se dessiner. Autre question, vous voyez ? J'en ai deux. Une, pour le producteur et le réalisateur, en ce moment, les films de super-héros explorent beaucoup la face noire des choses côté des ténèbres. Qu'est-ce qu'il est plus à explorer dans cet univers-là ? Et l'autre question que peut-être s'adresser à tous, c'est est-ce qu'on ne peut pas y voir une métaphore un petit peu comme notre monde venant des ténèbres et retournant voire commençant à y être aujourd'hui ? All right. So, the first part of the question is for both you, Kevin and Alan. I mean, basically, today's most superhero films tend to show or to go towards the darker side. How do you explain that, if you agree with that ? And would you say that in a way it's a metaphor for our world as we seem to be getting back to darker times ? The second part of the question is perhaps too interesting for me but I will talk about the first one. I think every time somebody takes on a superhero movie it's a high level of pretend and there's a kind of urge to try and make it seem as though we're finally getting the real story so you start trying to, in a way you're kind of erasing what came before and depicting that as a kind of partial portrayal kind of comic-y portrayal and you want and you sort of present yours as the real thing and that's a way of having a more immediate connection to your audience so certainly a famous example of that was Chris Nolan in the Batman movies which sort of swept away as like cartoony take on things and then replaced with something that seemed to claim a kind of truth and a reality. What I love about what Marvel seems to do and what we kind of set out to do here is that if we went darker some bad things happen to some very good people I tried to ground the world in a kind of darker dirtier aesthetic we even call the movie the dark world but at the same time it's balanced with a sense of humor that both balances that and the fun of the audience but also that's one more way of sort of connecting to the audience and I think this impulse towards the dark is in a way an attempt to connect to the audience whether it's because the audience thinks the world is a dark place as I guess you're suggesting or whether that's just a way of saying we're getting serious now it's a delight to try and combine that connection to the audience with this other connection through comedy and that's the alchemy of a Marvel film alors la deuxième partie de votre question je ne m'adresse pas à tout ça mais en parlant des super héros bien sûr c'est vrai qu'à chaque fois on est évidemment dans le faire semblant et à chaque fois évidemment il faut aller plus haut mettre la barre plus haut donc on essaie en quelque sorte d'effacer ce qui a précédé et on essaie de s'éloigner de ça en disant voilà les autres étaient plus dans le mode comique enfin d'être de la BD et nous on va être plutôt dans la réalité et en un sens c'est pour à nos yeux en tout cas se rapprocher du public c'est un petit peu d'ailleurs l'évolution de Batman qui au départ était un caractère plutôt BD et qui ensuite a une évolution plus sombre que l'on connaît et je crois qu'ici avec Marvel nous nous sommes dit effectivement qu'on allait aller dans un univers plus sombre effectivement des choses terribles arrivent à des gens formidables mais en même temps je vous laisse c'est vrai un univers plus dur plus cru plus réaliste et en même temps un équilibre grâce évidemment à l'humour du film et je crois qu'effectivement ce côté d'aller vers le côté sombre des choses c'est avant tout une façon pour nous de nous relier au public qui est là je ne sais pas si c'est parce qu'il se sent dans un environnement très sombre mais c'est en tout cas notre façon de dire regardez là on est en train de devenir sérieux et de vous dire des vraies choses et je crois que l'alchimie réussie par Marvel c'est justement ce mélange de réalisme très dur et d'humour également qui établit un équilibre qui me semble bon de ceux qui... oui ah alors dernière question alors est-ce qu'il y avait pardonnez-moi il y avait dernière question dernière question qu'un écran sera squash bonjour voilà alors une question en deux parties d'abord pour Kevin et pour Alan Alan est principalement connu en France pour avoir réalisé 2012 l'épisode de Game of Thrones comment la production de Marvel a été amenée à choisir ce réalisateur et la deuxième partie de la question ce sera pour Nathalie dans le film pour terminer plus légèrement dans le film vous avez l'occasion de gifler à la fois Thor et à la fois Loki lequel des deux vous avez préféré gifler et lequel des deux votre personnage a préféré gifler alors voilà so the first part of the question would really need to to get and also Alan in a way I mean obviously Alan you known very much for obviously your cult work on the game of phones in a way why did Marvel come to pick you up and put you into Thor's world so it's a question really for you Kevin and also maybe for you Alan well it wasn't just Game of Thrones it was it was all the amazing work that Alan had been a part of on television the Sopranos Madmen Boardwalk Empire and I think what's happening in television now over the last ten years is inspiring what they do with characters on TV shows so when we were looking for a filmmaker we just looked for people who've done amazing things before regardless of whether they had done anything on this scale and Game of Thrones in particular yes made us think that perhaps because of the similarity of fantasy and reality that he might be interested and thankfully he was well it's true that you are obviously of the troupe of the fair but Alan is known for many other things extraordinary like the episodes of the Sopranos of the Boardwalk Empire of the Mad Men and depuis 10 years the television has totally evolved in its language and its inspired or vice versa the world of the cinema so what we want to do of the cinema of the cinema of the cinema is to find people who who their original a priori and of course Natalie the last question is for you I mean you happen to be lucky enough or not but to slap both Thor and Lucky so from the actress point of view and from the women's point of view which one were the funniest or the toughest to slap and which one did you get the most pleasure at well it was extremely pleasurable to slap both of them they were both very good sports about it and of course their different slaps you know Thoris is more of a slap of love and Loki is you know just one for all the people who love New York were angry angry at what he tried to do but yeah it was definitely satisfying on behalf of all my sisters out there who had guys fall off the face of the earth and not call them back that was for them that Thor's lap was for them for the record I loved it I would say it was very agréable to les gifler j'avoue in fact je dirais que Thor c'était plutôt une gifle d'amour alors que pour Loki c'était plutôt une gifle au nom finalement de tous les New Yorkais qui étaient fous furieux après lui pour tout ce qu'il avait essayé de leur faire donc c'était très agréable et j'ai beaucoup de satisfaction et puis évidemment Thor c'était déjà une gifle d'amour mais c'était aussi une gifle en gros pour toutes mes soeurs qui parfois sont abandonnées et qui ne revoient jamais leur bien-aimé donc c'était une gifle à cet effet-là en parfaite solidarité voilà ainsi se conclut cette conférence de presse et bien sûr Loki a rajouté en français comme je vais le dire because an eye of French is great when you said you love being slapped when you said in French j'aime bien resoir en gifle comme Mme Portman et à l'on a l'enau Merci.